Alors David, on vous a fait confiance cette année pour vous occuper du nouveau tracé, expliquez nous les différences avec l'année passée. Par rapport à l'an dernier on essaie de faire un circuit plus technique, il faut absolument, c'est vrai que le circuit est très très rapide depuis la façon où on va jusque Merlimont pour venir sur le Touquet, ça se passe que sur la plage, en plus dans les dunes. Donc on avait en gros un anneau de vitesse et il fallait trouver des solutions pour rendre le circuit plus intéressant autant pour les pilotes que pour les spectateurs. Donc il y a eu un tracé qui a été établi en fin d'année déposé en préfecture avec beaucoup de modifications et moi je suis venu sur le circuit pour apporter un peu l'oeil entre guillemets de l'ancien pilote et une vision plus précise pour la réalisation du circuit réel. Parce que vous étiez la personne idéale avec votre passé d'enduris sur le Touquet. Oui donc j'ai fait un Touquet donc si podium, une victoire, je suis aussi éducateur en moto donc j'ai une école de pilotage ce qui fait que voilà j'ai une connaissance des circuits assez assez importante et puis de trouver on fait aussi beaucoup de stages autant pour des bons pilotes que pour les amateurs donc de trouver un circuit qui soit relativement sympa quoi. Il y a un gros côté sécurité également après la chute l'année dernière de Benjamin Schott ? Oui c'est vrai qu'on essaie d'y intervenir mais il y a vraiment un point global Benjamin est aussi un élément déclencheur par rapport à ce qui est arrivé c'est vrai que c'est des choses qu'il faut, enfin il ne faut plus qu'elles arrivent donc on est là aussi pour ça mais il y a aussi un ensemble de sécurité d'aménager la piste aussi de façon plus sympathique et prendre plus de plaisir. Est-ce que vous pensez que pour les pilotes ça va être plus éprouvant que les années passées encore ? Bon éprouvant non je pense pas parce que ce qui était éprouvant c'était d'avoir des longues lignes noites dans le sable mou avec plein de vagues et ça les pilotes qui ont plus de conditions physiques ont du mal à pouvoir les prendre avec une bonne vitesse donc ils naviguent un peu à droite à gauche et ça c'est se trouve que c'était dangereux par rapport aux pilotes rapides qui eux avaient la condition physique et pouvaient encore prendre beaucoup de vitesse donc là maintenant il y aura beaucoup de parties freinées donc il y aura très peu de parties en accélération très très longtemps. Et alors est-ce que vous pouvez nous donner un petit pronostic pour vous ? Il va se passer quoi dimanche ? Ouais je pense que c'est un beau spectacle après la course le Touquet c'est souvent une course très très spéciale il y a les favoris qui sont présents Timothée, Arnaud, après il y a Yves Denon qui a envie de faire quelque chose, Pierre-Yves Paget, il y a aussi Mickaël Pichon donc non il y a quelques pilotes qui ont envie de briller des jeunes pilotes aussi Milko Poutisset, Adrien Vanneverem donc il y a beaucoup de pilotes qui veulent qui veulent marquer leur empreinte par l'épreuve de l'enduro donc non il y a un beau challenge et puis je pense le circuit va donner des différences plus importantes. Avec une autre nouveauté c'est un tour de reconnaissance que vous allez effectuer cette année avant la course ? Oui donc ça c'est aussi une nouveauté ça permet de voir si tout le circuit a été mis à refaire et de prévenir les pilotes avant le départ si le circuit a été refait donc ça c'est vraiment un engagement qu'on s'est donné avec 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 la ville et l'organisation et tous ceux qui bossent sur le circuit ça c'est important parce qu'il y a 250 personnes qui travaillent et de vraiment passer du temps à tout refaire le circuit pour que les pilotes puissent partir sur un circuit lisse et nickel par contre si c'était pas fait moi je fais le tour justement pour prévenir ce endroit là et là on mettra un panneau d'indication attention danger et je ferai là le briefing pour prévenir les pilotes à ce niveau là